La réalisation d'un programme pour la détection d'état du bouton poussoir On se base sur un microcontrôleur C'est un microcontrôleur qui voit la référence 18F452 C'est un microcontrôleur qui voit la référence 16F84A Par la suite, les programmes et l'évolution du cahier de charge On a besoin d'un microcontrôleur Un bouton poussoir avec des résistances d'isolation Des LED pour la visualisation Donc les LED On a besoin d'utiliser les LED On a besoin d'utiliser les LED Donc on a besoin d'utiliser les LED Et le programme va être proportionnel pour la détection Bien sûr, notre objectif c'est quoi ? C'est la détection du bouton poussoir On a besoin d'utiliser le bouton poussoir Est-ce qu'il est appris ou lâché ? Et par la suite, on a besoin d'utiliser le programme DNA Donc la première étape à faire c'est la réalisation de notre schéma Donc pour l'ISIS, j'ai préparé une petite présentation concernant la manipulation de l'ISIS Donc on a besoin de cliquer sur P On a besoin d'un bouton poussoir Donc on a besoin d'un bouton poussoir Pour avoir un bouton poussoir Je clique deux fois Par la suite, j'aurai besoin d'une résistance d'isolation Et on a besoin d'un microcontrôleur Donc la première étape, je vais essayer de tracer le schéma Et par la suite, on a besoin d'un microcontrôleur Et on a besoin d'un microcontrôleur Voilà, donc pour l'ISIS On a besoin d'un bouton poussoir Avec une résistance d'isolation Et cette résistance est nécessaire pour éviter le court circuit On a besoin d'appris sur le bouton poussoir C'est la première chose de la résistance On a besoin d'un microcontrôleur On a besoin d'un microcontrôle Et on a besoin d'un microcontrôle Et on a besoin d'un microcontrôleur Ceci est pour mettre la liaison entre l' Gradero Ou avec l' Pin RA0 Et on peut avoir un Pin Ça dépend de l'utilisation Et si on a besoin d'un programme On peut pouvoir utiliser l' Pin Voilà, n'importe quel Pin Du microcontrôleur Il est configuré Il est configuré Il est donc mögliche qu'on sorti alors il n'y a de l'épine à d'aller donner à zéro programme comme nartob 1 à 0 et le reste il pour qu'elle pas libre la même chose concernant la l'aide un an à l'aide je vais changer la résistance par la valeur de 120 mais n'arrête pas sera qu'il ou il est une résistance à un c'est pour mettre la liaison mabine gnd ou mabine mabine elle a zéro qui n'est à zéro off nos la résistance R2 c'est pour la protection de la lèd à l'aide un microcontrôleur qui n'a pas de 5 volt ou 5 volt ou la lèd qui t'achemme l'air juge à d'où on peut s'appuyer avec la lèd alors la lèd qui t'achemme l'air juge à d'où il y a ou 3 volt l'échanté qui t'achemme la résistance à l'air juge et d'un air juge While executive technique, une charge d'air juge à d'où tu tu mets laиль et d'où tu pouvons s'appuyer sur la charter c'est une charge d'où on peut s'appuyer la charge d'où il y a 2 es cierto mabine 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 avec une charge d'où tu했습니다 esthée très facile du même pas de 20 volts Si on peut utiliser une charge d'où sur la charge d'où tu용es la charge d'où les axar ici de la réji Hoid est avec la résistance par la solution et la résistance du 1.2.20 donc on visionitta au des vidéos, comment on peut calculer la résistance de protection avec une vidéo dernièrement publiée et tout, il y a la résistance électrique où j'ai parlé sur la résistance de protection voilà, VCC il est connecté avec MasterClear c'est pour désactiver MasterClear et l'initialisation d'un microcontrôleur donc la première étape c'est le traçage de schéma deuxième étape c'est la création de projet donc on passe vers le micro C project, new project next, bien sûr on a qu'un le nom de projet c'est le programme 05 numéro 5 le microcontrôleur C16F84 on a dit que la fréquence d'utilisation, de traitement a des nerfs de 4 MHz next next, next, finish voilà donc je vais essayer de changer de la plateforme, et quand j'ai choisi la couleur est bonne on a dit Tools, Options mais après, on va faire on va prendre la dernière fois le mot de ZR entrer pour que tout le monde a la plateforme noircifiée dans ce qui est là donc comment on va vous dire ? maintenant, concernant la programmation la première chose c'est Voidmin c'est la déclaration du programme principal donc je vais ajouter quelques commentaires pour faciliter la compréhension du programme d'ailleurs la déclaration du programme principal donc on va cliquer avant de Void deux entrées et on va essayer de dire le tableau de Mnimonic utilisée dans la programmation des automates donc je vais essayer de déclarer les différentes connexions lesquelles nous avons sur le schéma sur Isis donc le bouton poussoir est connecté avec R0 et même la LED est connectée avec le pin RB0 sinon on peut changer le branchement à la haçade le besoin d'y en a et donc je vais dire directement le programme je vais utiliser l'instruction Define donc c'est Define Define bouton poussoir donc il a rejoué là ce qui est bel comme c'est Define c'est DS Define vous faites attention concernant l'écriture mais ce n'est pas les instructions lesquelles nous du langage c'est ce qu'on a en minuscule même les déclarations et les définitions on peut les écrire en majuscule donc même ça les registres les registres qui correspondent au micro contre pour pour c'est facile au niveau de la création et dans le même temps pour la détection et différencier les registres qui se sont concernés avec le microcontrôleur ou ce qui se passe à la haçade avec le microcontrôleur ou ce qui se passe avec le langage C est connecté au pin RA0 du port A. Il y a du bouton pour soi, on est connecté au pin RA0 sur le port A. Donc RA0 c'est le bit ou le port A c'est le registre. Il y a RA0 du port A. La même chose concernant la LED. La LED c'est LED port B. Il est connecté avec le RB0, au pin RB0 du port B. Alors j'en ai un exemple ISIS. Donc la LED est connectée directement à RB0 où le bouton poussoir est connecté directement à RA1. Si j'ai changé par exemple ici le branchage, le branchage signifie que le bouton poussoir est connecté avec RA2. Il y a un côté programme, il y a un bit de RA0 avec le numéro 2. Donc j'ai changé le branchage au niveau du microcontrôleur. Donc je vais essayer de faire le branchage qui est maquette, donc RA0. Alors le bouton poussoir, ou là le pin RA0 sera configuré en entrée. C'est un bouton poussoir, c'est à lire. Donc je vais enregistrer l'état du bouton poussoir. C'est pour cela qu'il faut le configurer en entrée. Sachant qu'au niveau RB0, il faut le configurer en sortie. Si je retourne vers le programme, j'ai déjà ajouté quelques commentaires. Donc le bouton poussoir BPI est connecté au pin RA0 du porte A. Donc c'est du porte A. Et bien justement, la LED, ou la diode LED. LED c'est Lighting Emitting Biode est connecté au pin RB0 du porte B. Donc Voidmin, c'est la déclaration du programme principal. La première étape à faire, ou à écrire après le programme principal, c'est la configuration du port. Donc maintenant, j'ai utilisé deux ports. Donc 0B. Donc là, j'ai écrit O. Donc c'est 0B. Donc un exemple de port. Je fais copier et coller. Donc deuxième étape après Voidmin, c'est l'initialisation des ports. Donc c'est port A égale 0. Point-Virgule. Et porte B égale 0. Point-Virgule. On a dit concernant 0, c'est la valeur en décimal. Il y en a l'initialisation, il y en a un quick converter. Si j'écris 0, 0. Je peux sélectionner seulement 8 bits. Et vous allez voir que l'équivalence de l'HKML, 0B, c'est codification. 0B signifie que la codification est en binaire. Alors, l'IWI 0, c'est l'équivalent 0. On peut accepter 0. On peut accepter 0B, 0, 0, 0, 0. Ça dépend. Bien sûr, le programmeur. On va se programmer. Il faut qu'il y ait des décimales, ou qu'il y ait des décimales, ou qu'il y ait des décimales. Il y a un choix. L'hexadécimal, il faut écrire 0x. Et pour le binaire 0B, pour décimales, on écrit directement la valeur en décimales. Il faut qu'il y ait des décimales et des décimales. Donc là, on a dit que c'est 3A et 3B, c'est la configuration du port. Il faut retourner vers le schéma pour avoir une idée. On a dit que la porte A, grâce à la RA0, qui sera configurée en entrée, on a la même chose pour la porte B, qui est configurée en sortie. Lorsqu'on revient vers le programme, on a ici la carte de RA0, RA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Donc pour la porte A, RA0 sera configurée en entrée. C'est pour cela qu'on donne la valeur 1. Et pour la porte B, on donne RB00 pour la configurer en sortie. On continue. Donc là, j'ai donné RA0 égale à 1. Voilà, pour ma carte largeur, j'ai ajouté quelques commentaires. Pour 3A, on a donné 0B, 7, 0 et le 1. Ici, c'est RA0. On a donné la valeur 1. Le pin sera configuré en entrée. Parce qu'il est connecté avec le bouton poussoir. Et le reste des portes A en sortie. Pourquoi ? Parce qu'on a donné la valeur 0. La valeur 0 est configurée en sortie. La valeur 1 est configurée en entrée. Bien sûr, le bouton poussoir, il faut configurer le pin comme entrée pour la lecture de l'état logique. Et concernant 3B, donc pour la configuration, on a donné toutes les pins affectés avec la valeur 0. Ça signifie que toute la porte B sera configurée en sortie. Pour la porte A et la porte B, on a donné la valeur 0. Pourquoi ? Par exemple, il y a pas mal de pins non connectés. On a donné un petit peu de portes A ou de portes A ou de portes A ou de portes A et de portes A. Pour l'initialisation des portes, on a donné la valeur 0. C'est pour cela que j'ai écrit dans le commentaire. Initialisation des pins des portes A ou de portes B par la valeur 0. Voilà. Par la suite, on a dit qu'il faut faire une boucle infinie. Ou de la boucle infinie, il est nécessaire pour un test continu. Donc là, on a l'instruction 1. Voilà. Et il est nécessaire à l'initialisation. Donc, il faut simplement s'adapter dans les portes A ou de portes A, Vous pouvez atteindre deux portes A ou d'où d'ouverture et d'où d'ouverture. Donc l'initialisation des portes A ou d'ouverture, d'où d'où d'ouverture. Donc on a donné ces portes A. Donc on a l'instruction et quelques commentaires et par la suite, on continue. Le programme. Voilà. Ce qui a l'initialisation. Nous avons déjà des portes A ou d'ouverture ou d'ouverture et d'où d'ouverture. et c'est presque qu'on a terminé, il ne reste seulement le programme de test pour terminer notre partie du programme les voilà donc là, comme vous voyez donc là, j'ai un commentaire au niveau de l'ouverture c'est le début du programme principal ou l'américain qui est la fin du programme principal la même chose concernant l'instruction ou l1, l1 c'est boucle infinie on peut la remplacer avec une autre instruction c'est fort, entre parenthèses point virgule, point virgule à haut d'honneur, c'est l'ouverture de l'accolade, c'est le début de la boucle et la fin de la boucle pour les accolades, lorsque j'appuie sur la fermeture il y en a déjà un logiciel, il nous indique l'ouverture d'honneur ou la clique, elle a l'ouverture qui a atteint la fermeture la même chose, municipal voidmin mais quand il clique, elle a le programme la fermeture qui a atteint l'ouverture ou la clique, elle a l'ouverture qui a atteint la fermeture pour la détection des deux accolades donc pour le programme de test on a dit que le programme c'est lecture du bouton poussoir à l'aide d'un microcontrôleur je vais ajouter une instruction de test if, il y en a si, il y a qu'un si le bouton poussoir égale égale à 1 signifie que si le bouton poussoir est appuyé j'ouvre la collade, il faut donner la LED égale à 1 on a dit concernant les égales si on a fait deux égaux il y en a égal ou égal signifie est-ce que le bouton poussoir est égal à 1 on pose la question est-ce que le bouton poussoir est égal à 1 ? alors affecté égal ou ta, c'est l'affectation deux égales, c'est test d'égalité est-ce qu'il égale la valeur 1 ? est-ce que le bouton poussoir est égal à 1 ? est-ce que le bouton poussoir est égal à 1 ? donner la valeur 1 à la LED on a dit que la LED est connectée avec RB0 la même chose concernant le bouton poussoir elle est connectée avec le pin RA0 en respectant le schéma des qui confisissent alors le deuxième test on fait seulement copier-coller donc CTRL-C CTRL-V maintenant on teste le 0 si on a relâché le bouton poussoir si on a relâché le bouton poussoir il faut donner la LED égale 0 maintenant je vais ajouter quelques commentaires et on compile notre programme voilà maintenant si le bouton poussoir est appuyé allumer la LED allumer la LED signifie que donner la valeur 1 la valeur 1 c'est en logique numérique elle donne en analogique 5 volts l'analogique 5 volts c'est la logique qui est en LED 1 si le bouton poussoir est égal à 0 ça signifie que si le bouton poussoir est relâché éteindre la LED et la LED donner la valeur 0 0 signifie que la LED sera connectée directement à GND et GND c'est le ground lié à la masse lié à 0 volts vous savez je compile donc il faut cliquer sur message compiler lorsqu'on compile les build voilà normalement c'est que là c'est finish at successful sans erreur au cas où on a mis des erreurs par exemple je vais supprimer cette point-virgule en bouton poussé je compile vous allez voir que le logiciel nous indique que ça a la ligne tu as un peu la ligne tu as une ligne qui a la ligne qui a la ligne qui a la ligne c'est qu'on a la ligne et qu'on a il y a la ligne il y a une point-virgule expecté donc il a expecté il a fait il a proposé il a proposé on a la ligne point-virgule le qu'il m'a dit à ce que d'autres rapports à bien il y aura signifie que vous avez oublié ici point de vue donc déjà apparaît la syntaxe erreur en longueur c'est ni unique en deux points de vue signifie si fin d'action et ne sa fille configuration dire pour à fin d'action configuration pour b fin d'action porte à initialisation porte à point virgule et les fins d'action initialisation de porte b et ainsi de suite je compile maintenant voilà j'ai terminé le programme alors je reviens vers l'isys je clique deux fois sur le microcontrôleur il faut la première étape ici pour le chargement de programme il faut changer la fréquence parce qu'on a déjà travaillé avec 4 mégas cliquez sur le registre maintenant je vais passer vers bureau sur le doser d'enregistrement ici on a déjà enregistré notre programme desktop c'est bureau test project programme numéro 5 alors je reviens je vais chercher sur test project et programme numéro 5 voilà point ex ex la forme c'est hexadecimal donc je clique deux fois ok maintenant je lance la vérification de notre programme voilà maintenant si j'appuie sur le bouton poussoir la led s'allume si je relâche la led s'éteint et ainsi de suite donc c'est un simple programme maintenant je vais essayer de faire quelques modifications par exemple si j'appuie sur le bouton poussoir donc la led il faut qu'il clignote après je relâche la led s'éteint la modification à faire c'est quoi il faut bien comprendre le cahier de charge si j'appuie sur le bouton poussoir la led clignotent le clignotement signifie elle a fait la led pendant un certain temps autrefois la led a obtenu pendant pendant un certain temps il y en a un cycle carré plus elle est 1 0 1 0 il y en est comme un signal d'horloge c'est un train d'impulsion alors ici on a dit le changement c'était c'est au niveau d'appui si j'appuie sur le bouton poussoir animer la led pendant un certain temps signifie que délai millisecondes par exemple je donne 200 mili point de vue fin d'action puis led égale 0 c'est éteindre la led pendant un certain temps je vais écrire par exemple délai millisecondes on donne la même temporisation point vers que signifie au niveau du du commentaire si le bouton poussoir est appuyé clignoter la led clignoter il y en est charles autres féminins à de la led c'est comme un signal d'horloge alors je vais essayer de compiler à nouveau c'est belle de voilà et je reviens vers isis isis c'est pas la peine de charger le programme parce que le le logiciel isis il upload automatiquement les modifications je clique sur simuler maintenant si j'appuie sur le bouton poussoir vous allez voir que la led clignote si je relâche et c'est un et ainsi de suite le programme est simple maintenant je vais essayer d'ajouter deux boutons poussoirs et même indiquer l'état des deux boutons poussoirs en simultanité si j'appuie sur n'importe quel bouton poussoir et il y a la correspondante correspondance entre les lettres et les boutons poussoirs je vais essayer de faire une modification au niveau du schéma et on retourne vers côté programme voilà qu'il m'a qu'à la hdou en a dna j'ai fait deux boutons poussoirs au brina qu'on a l'aide qu'il indique il n'a l'état des boutons poussoirs donc il m'a qu'à la hdou en a ces boutons poussoirs 1 on a déjà la diode d1 bouton poussoir 2 avec la diode d2 et si j'appuie sur le bouton loulania tialla led loulania tsanya tsanya si j'ai relâché les deux les deux leds seront éteintes ouf halet il a appuyé t'inim juge les deux leds rassemblent échelon alors je vais essayer de faire toutes les changements il n'est jamais qu'on est dans 0 0 0 1 1 0 1 1 1 on est l'a hdoub haloub halet la table de vérité les 15 9 électroniques numériques ou la même chose concernant les pins j'ai changé les pins on a connecté le bouton poussoir 2 avec elle à 2 et le bout de la diode d2 avec la pin rb 3 donc il faut bien mémoriser les différentes connexions afin de faire la traduction au manga c et dernière bp2 et les connecter avec un à 2 je vais essayer de faire la modification ici on a dit c'est bp1 maintenant on a un bout de boutons poussoir et je vais ajouter ici des fins je fais que copie coller on a deux boutons poussoir un bouton poussoir un bouton poussoir un bouton poussoir deux on a deux deux et des connectés avec r2 en respectant le schéma de le bouton poussoir et la connecter avec r2 et pour la led d2 et de connecter avec rb3 on a laissé le premier alors je fais copier coller concernant la sortie donc la led deuxième led led 2 elle est connectée avec la pin rb3 voilà même au niveau du commentaire je vais ajouter que la led la led 2 et la led 1 la même chose concernant les boutons poussoir on a bouton poussoir un et deux et pour les pins deuxième bouton poussoir elle est connectée avec elle au pin r2 du porteur donc j'ai fait la modification au niveau de commentaire et même au niveau de définition les définitions c'est presque la table d'adressage ou le table de mnemonique utilisée dans la programmation des automates programmables maintenant il faut faire une petite modification on a deux boutons poussoir alors deux entrées signifie à 0 à 1 à 2 c'est ici donc je donne la valeur 1 donc on a donné ici r1 2 est égal à 1 les deux pins donc je vais changer les commentaires les deux pins seront configurés seront configurés en entrée et le reste de porteur en sortie donc déjà on a donné 1 à 1 à 0 à 1 à 2 à et pour le reste de port on a donné la valeur 0 signifie que le reste de port sont configurés en sortie et pour le triche b toute la porte est configurée en sortie pourquoi parce que il y a seulement les connexions avec les led on peut faire la connexion du bouton poussoir avec porte b c'est à vous de décider et de faire les modifications du côté programme et dans l'initialisation je vais laisser l'initialisation c'est l'initialisation des ports au départ vous allez voir ici qu'il y a quelques lignes soulignées là-bas 0 0 à 1 à 1 0 à 1 et si j'appuyer la douleur je relâchais ou le juge m'appuyer ou l'appui et à la autre dame les bottons soit bouton à soit bouton de signifie il y a quatre tests donc pour les quatre tests je vais supprimer les différents commentaires que j'ai ajouté et je vais même supprimer les affectations des boutons poussoirs la même chose je vais laisser seulement if premier test c'est quoi si il fait si le bouton poussoir à égal égal à 0 espace 1 1 donc vous pouvez ajouter l'espace ou la pâle pâle si vous avez laissé les deux end end attaché donc end c'est le numéro un en haut bouton poussoir bouton poussoir égale et un bouton poussoir 2 égale égal à 0 ici on a ajouté c'est comme une porte logique et porte logique et ou la inde qui a la qui a la référence 74 08 et n'a basse 20 8 millions ici si le bouton poussoir 1 est relâché égal à 0 et logique le bouton 2 égale égal à 0 c'est test d'égalité est ce que le bouton poussoir est relâché si on a les deux couleurs les deux les deux séquences signifie que la led numéro un égal à 0 parce que c'est l'image du bouton poussoir 1 point virgule led 2 égale 0 point virgule et je fais copier coller pour le reste des tests deuxième test troisième test et quatrième test on a dit si on a appuyé sur le bouton pour soi et on a relâché le deuxième si on peut appuyer sur le deuxième et on relâche le premier sinon on peut appuyer sur lui deux en simultanité il ya quatre séquences donc alors on fait que si j'appuie sur le bouton a alors la lettre 1 s'allume c'est j'appuie sur le bouton de la led 2 s'allume si j'appuie sur les deux boutons ils ont pas bien soit les deux lèvres saluent on m'a c'est presque on a fait l'affectation des sorties directement je compile nous wallach n'aillac canon les deux boutons relâcher les deux lèvres et 2 et qu'on est à fèll si j'appuie sur le bouton loulé news anima a pris chaîne et l'année de lula tchèle ça n'est pas si on a appui sur le deuxième et j'ai relâché le premier à d'atche à dit à la led 2, la led 1, et si j'appuie sur les deux boutons, il y en a appuyé et il y en bjuge, il y en a radiche, il y a les leds bjuge. Donc je vais essayer de faire le commentaire, d'écrire le commentaire, et on commence la simulation. Voilà, donc pour le premier test, ça signifie que si les deux boutons poussoirs sont relâchés, éteindre les deux leds, donc donner la valeur 0 pour les deux leds. Si le bouton poussoir 1 est appuyé et le bouton poussoir 2 est relâché, allumez la led 1, la led 1 est l'image du bouton poussoir 1, et éteindre la led 2 parce que le bouton poussoir 2 est relâché. Pour le troisième test, on a dit que si le bouton poussoir est appuyé et le bouton poussoir 1 est relâché, allumez la led 2 parce que la led 2 est dans l'image du bouton poussoir 2, et éteindre la led 1 parce que le bouton poussoir 1 est relâché. Le dernier test, c'est quoi, si on appuie sur les deux boutons poussoir en simultanité, donc allumez les deux leds. Et maintenant, on a déjà terminé, on a dit que si on termine, toujours il faut cliquer sur Build, c'est pour la computation du programme en cas d'erreur, et même le logiciel qui est à Ouna, il nous aide pour la détection des erreurs. Maintenant, je passe vers la simulation. On a déjà gardé le même projet, donc ce n'est pas la peine de charger le projet. Je clique sur la simulation, lancer la simulation. On a dit que si les deux boutons relâchent, on n'a pas appuyé sur les deux boutons, alors l'état 0, 0. Maintenant, si j'appuie sur le bouton 1, ça signifie que la diode D1, elle donne l'image du bouton poussoir. Si je relâche, j'appuie, je relâche. La même chose concerne le bouton poussoir 2, sans l'image, c'est la diode D2. J'appuie sur le bouton poussoir 2, elle donne l'image à l'aide de la led ou de la diode numéro 2. Maintenant, si je veux appuyer sur les deux boutons poussoir en simultanité, vous allez voir ici un petit cercle. C'est pour le verrouillage ou l'accrochage du bouton. Je clique sur le cercle d'accrochage pour garder l'appui. Même si j'ai relâché le clic à l'aide du cercle, vous allez voir que le bouton reste toujours appuyé. La même chose concernant BP2. Si j'appuie sur les deux boutons poussoirs, vous allez voir que les deux leds s'animent en simultanité parce que les deux boutons. Si je relâche l'un des boutons poussoirs, la led qui correspond au bouton poussoir relâché va s'éteindre. Par exemple, je relâche BP2, vous allez voir que D2 est éteint. La même chose concernant le bouton poussoir. Jusqu'à maintenant, on a terminé le programme numéro 5. Je suis en train de vous dire que vous avez des questions, des choses qui ne sont pas oubliées. Si vous avez des propositions, nous sommes à votre disposition. Je suis en train de vous remercier. Jusqu'à maintenant, je vous souhaite que vous vous remercier. Je vous remercie. Mais nous avons eu l'occasion de vous remercier. Jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui veut que vous remercier. Ou que vous voulez que vous remercier. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jusqu'à maintenant. 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 Merci.